Ce matin, c'est la rentrée. Pauline s'est réveillée la première. Elle se lève et elle va secouer sa maman qui dort encore. Elle lui dit « Réveille-toi maman, allons, c'est l'heure, on va être en retard à l'école. » Mais sa maman s'enfonce le visage dans son oreiller et elle répond « Non, 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 je ne veux pas. Pas déjà, il est trop tôt et puis j'ai encore envie de me promener avec toi, d'aller nager et de jouer avec ton papa. Non, 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 je ne veux pas aller à l'école. » Pauline dit doucement « Voyons maman, sois raisonnable, allez, lève-toi, tu es grande tout de même. Tu sais très bien que l'été ne peut pas durer toujours. Et après l'été, qu'est-ce que c'est ? C'est l'automne. Et à l'automne, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. » Alors la maman se lève en ronchonnant. Elle laisse au placard son short rouge, son maillot de bain vert, ses sandales blanches et son sac de plage en plastique. Elle enfile sa jupe grise. Elle s'énerve un peu parce qu'elle n'arrive pas à l'agrafer. « Fais-te-plaît, aide-moi, Pauline. Cherche mon sac et mes clés. » Elle enfile son impère et ses bottes. Et elle prend son sac que Pauline lui a retrouvé. Elle dit d'un air boudeur « Je suis prête. » Et les voilà parties. En chemin, Pauline essaye de distraire sa maman. « Regarde comme l'automne est jolie. Les feuilles sont déjà dorées et l'air est si doux encore. » « Tu sais, maman, la journée va passer très vite. » « Tu vas courir au bureau, lire ton courrier, taper deux ou trois petits trucs à la machine, téléphoner à mamie et à tes amis pour leur raconter la rentrée et elle sera déjà midi. » Mais maman boude et ralentit le pas. Pauline se dit « Elle le fait exprès pour m'énerver. » « Allons, marche un peu plus vite, maman. Tu vas nous mettre en retard. » Devant la grille de l'école, il y a plein d'autres mamans qui boutent devant l'entrée. Leur petite fille et leur petit garçon font semblant de ne pas s'en apercevoir. Ils retrouvent tous leurs copains. « Oh, Pauline, t'es allée à la mer ? Est-ce que t'es bronzée ? » Moi, j'étais à la campagne. Il y avait des cochons, des mouches et des myrtilles dans les bois. Je te raconterai. Dans quelle classe t'es cette année ? « Oh, regardez, Mimi s'est fait couper les cheveux. Ça lui va drôlement bien. » Les mamans parlent aussi beaucoup entre elles, mais sans beaucoup d'entrée. « Mon fils a pris cinq centimètres. Le mien, deux kilos. » « Ma fille a attrapé des papillons. » « La mienne, la rougeole. » Enfin, la cloche sonne. Les enfants se précipitent dans les bras de leur maman. Pauline dit « À tout à l'heure, maman. Bon courage. File prendre ton autobus maintenant. Il est grand temps. » Antoine dit « Travaille bien, maman. À ce soir. N'aie pas peur. Il ne m'arrivera à rien pendant ton absence. » Nina dit « Prends tes vitamines, maman. Si tu te sens un peu mollasson et ne perds pas tes clés comme l'an dernier. » Les enfants font leur dernière recommandation. Quelques mamans ont la larme à l'œil. Elles reniflent parce qu'elles ont oublié leur mouchoir à la maison. Certaines ne veulent pas quitter les bras de leurs enfants. D'autres restent accrochées des deux mains à la grille de l'école. Les mamans réclament « Encore un bisou ! Encore un bisou ! » Et comme c'est le jour de la rentrée et que leurs enfants sont très patients, ils leur donnent encore un bisou sur la joue. Enfin, Pauline prend un air sévère. « Allez, maman, ça suffit maintenant. Moi, j'ai du travail. À tout à l'heure. » Et les mamans, agrippées à leur sac à main ou à leur caddie, font un dernier signe d'adieu. Et elles repartent bien courageusement vers leur bureau, le marché ou la maison. Quand les mamans sont parties, les petites filles et les petits garçons sont bien soulagées. « Ouf ! Ma maman à moi n'a pas trop fait d'histoire, mais elle a été dure à faire lever ce matin. » « Ma maman à moi a d'abord oublié son sac, puis ses clés, et pour finir, elle est partie sans son porte-monnaie. » « C'est fou ce qu'elle était en l'air ! » Antoine dit « Vous savez, il faut bien leur laisser le temps de s'habituer. C'est dur pour les mamans, la rentrée. » Dans la cour de récréation, le soleil joue dans les feuilles du marronnier et les enfants peuvent enfin s'amuser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501